Où sont placés les pronoms dans une phrase au présent ? En fait, quand vous aurez compris le présent, la bonne nouvelle c'est que c'est la même logique pour l'imparfait, le conditionnel, le futur simple et le subjonctif, en fait tous les temps avec un seul mot pour verbe. Donc, par exemple, si je dis « Marcel veut ma casquette », si je veux faire plus court, je dis « Marcel laveu ». Vous voyez ici, j'ai utilisé « la » parce que « casquette » est un mot féminin et vous pouvez observer que le pronom est situé entre le sujet et le verbe. Voici un premier petit truc très utile. Les pronoms qui remplacent des noms ou des objets grammaticaux sont toujours situés entre le sujet et le verbe en français. Pronouns replacing grammar objects are always located between the subject and the verb in French. It's actually the opposite in English, you know that. From the sentence « Marcel wants my hat », if I want to shorten it, I would say « Marcel wants it », not « Marcel, it wants ». That would be French logic. Maintenant, on va complexifier un petit peu la situation avec une phrase négative. Par exemple, dans la phrase « Marcel n'aime pas son chapeau », je peux remplacer « son chapeau » par « le » et j'obtiens « Marcel ne l'aime pas ». Donc, regardez bien ici l'ordre des mots dans la phrase, vous voyez que le « ne » est situé avant le pronom et le « pas » est situé après le verbe. Et maintenant, encore plus complexe, on utilise deux pronoms. Je donne mon chapeau à Adèle. Ah non, je dois utiliser un pronom, c'est vrai. Je lui le donne. Et non Marcel, malheureusement, quand on a « le » et « lui » dans la même phrase, on doit toujours dire « le » avant « lui ». Ah ok, alors c'est « je le lui donne ». Je ne donne pas ma casquette à Marcel. Adèle, ne la me donne pas. Eh non Marcel, encore une fois, malheureusement, c'est un petit peu compliqué ici. Quand « le », « la », « les » sont utilisés avec « lui » ou « leur » ou avec « me », « te », « nous » et « vous », ce n'est pas la même position. Ici, Marcel, tu dois dire « Adèle ne me la donne pas ». En fait, on peut trouver une logique pour expliquer l'ordre de ces pronoms qui est différent en fonction des situations. Pour ça, on va comparer la version longue d'une phrase sans pronom à la version courte d'une phrase avec pronom. Regardez ces exemples. Vous voyez dans la phrase « Marcel donne son chapeau à Adèle », l'information « son chapeau » est avant « à Adèle » pour la version longue. Donc dans la version courte avec les pronoms, c'est le même ordre. On utilise « le » avant « lui » pour respecter le même ordre que la version longue. Si on regarde maintenant « Marcel me donne son chapeau », vous voyez que dans cette phrase longue « me » est avant « son chapeau ». Donc dans la version courte avec pronom, on suit la même logique et on a bien « me » avant « le ». Marcel me le donne.